Bon matin tout le monde! Alors c'est jeudi, c'est l'heure de la pause créative. Oups! Je vais aller me voir en même temps sur le web le temps que vous arriviez. Alors, super! Je me suis trouvée tout de suite. Excellent! On va activer les commentaires. Je vous souhaite la bienvenue en ce beau jeudi matin. Alors ce matin, c'est un petit projet super simple. Bonjour Maryse! Yeah! Alors, projet super simple pour utiliser des retails. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai. J'ai vraiment de la difficulté à jeter des petits bouts quand même. Puis là, on va s'en servir. Puis je pense que ça donne quelque chose de quand même assez cute. Fait que je ne vous en dis pas plus. Je tourne la caméra tout simplement pour vous démontrer ce que je vais faire aujourd'hui. Et n'hésitez pas. Si jamais vous refaites des projets ou quoi que ce soit, mettez-le sous la vidéo, sur le groupe. C'est le fun de voir les interactions, de partager tout ça et puis de voir qu'est-ce que vous allez peut-être créer en vous inspirant de ça. Peut-être la même chose, peut-être complètement différent. C'est à voir. Bonjour Joanne! Bonjour Monique! Yeah! Super! Je suis déjà juste contente d'être avec vous ce matin. Alors, je tourne ma caméra. J'ai arrêté de le dire, puis je vais le faire. Wow! Il ne faut pas que vous voyez ça tout de suite. Alors, on regarde ça. Bon! Alors, pour vous donner une petite idée de ce que je vais me servir, je vais avoir ces éléments-là pas mal, pas mal, pas mal, hein? Alors, ce jeu des temples-là, sois en grand. Ça fait un bout de temps que je l'ai. Je le trouve beau. Il est pratique. Il est vraiment pratique. Puis tu sais qu'on est capable d'avoir des petits mots puis des gros mots. C'est super le fun. OK? Et je pense que les vœux sont comme... Attendez-moi, là, deux petites secondes, là. Je vais reculer ça un peu, là. Super! Puis les vœux, bien, tu sais, c'est pour tout, là. On a autant anniversaire, tout ça. Excusez, c'est parce que je vois mon image. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne peux pas être plus croche que ça un matin, hein? Enfin, bref! Je fais partie de la vie, ça, voilà. Et les découpes rectangles et barbées que j'essaie de pas me servir, mais je suis pas capable. C'est vraiment le fun, le petit côté déchiré, mais propre que ça fait. Fait que je vais me servir de ça. Et ce papier design-là, qui est le papier motif noir et blanc, super facile à retenir. Alors, ce que ça donne, c'est qu'il y a un côté qui est vraiment plus blanc, hein? Puis, tu sais, c'est des motifs que, écoute, ça fait pour bien des choses. Puis, de l'autre côté, on a les motifs sur fond gris, hein? Gris foncé. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Alors, je vais mixer tout ça ensemble. On a parlé de retaille aussi. Fait que je vais vous indiquer qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Bon, OK. Tout d'abord, on va y aller avec le vœu. Donc, j'ai déjà mis mon petit papier blanc. Je vais prendre le mot « Bonjour ». J'ai déjà une carte de créé, mais que je vous garde la surprise. On va faire ça à la fin. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Et un petit truc aussi avec quand on encre. Ça va à peine en titi, hein? Tabarouette! On s'entend-tu que ça ne tenait pas au bébé? Mais mes aimants, ils étaient sur le bord pas mal. En fait, je n'ai pas besoin de m'aligner, là. Tout ce que je veux, c'est d'avoir, c'est d'être à peu près, à peu près dans le milieu parce que j'ai une découpe à faire par après. OK? Fait que c'était juste ça le but. Bon! Attends un petit peu. On va se tasser. Je veux que vous voyez tout. Quand je prends mon encre « Memento », à place de faire ça comme ça et de l'étamper comme ça, je viens frotter. Voum! Je viens juste faire ça comme ça. OK? Regardez bien qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà. C'est qu'on voit les lignes. On voit comme un petit coup de balai. C'est cute, hein? Bonjour, Dolores! Fait que ça, c'est comme un petit truc sur la slide. Je fais ça des fois, puis je vous l'ai fait comme un peu par hasard un moment donné, puis j'ai fait « Ah! C'est bien beau! Ça vient donner un motif. Ça vient faire des lignes sur notre vœu. » Ça, c'est bien sûr avec des étampes qui sont quand même pleines, hein? Qui sont quand même bien rembourrées. Bon! Ça, ça va. Hein? C'était pas plus long que ça. Euh... Ah, quoi que... Tant qu'à avoir le bon jour. On le fera après. Alors, je vais avoir besoin de cette découpe-là et je vais venir découper mon vœu. Voyez-vous que ça arrive super juste. Je m'en laisse un petit bout plus loin de ce côté-là parce que, bien, parce que vous allez voir tantôt le pourquoi du quoi. Fait que ça, ça va être... Ça va être à découper. Fait qu'on va emmener la machine. On amène ça. Voilà. Bon. J'ai mes petits post-it pour tenir ça bien comme il faut. On va y aller avec ça. Puis après ça, je vais vous montrer avec les retailles. OK. Fait que... On met ça là. Un petit morceau à récupérer. Pas pire, hein? OK. Fait que ça, c'est fait. Euh... Je vais retasser ma machine un peu parce que... Attends. Je l'ai mis sur ma chaise. Bon. Hé, Seigneur, y'a-tu eu une tornade ici? Tout est tout croche. Oh, bonjour, Jacinthe. Alors, voici... Voici mes quatre morceaux de retaille. Et ce que je veux faire, c'est que je veux qu'il y ait un bout de rectangles ébarbés sur chacune des bordures comme ça. OK? Ces morceaux-là sont vraiment découpés égales pour la hauteur. Puis vous allez voir pourquoi tantôt. Alors, je vais prendre mon plus grand morceau. Je vais me tasser ça ici. Je prends mon plus grand morceau et je vais venir... En fait, je vais le faire dans l'autre sens, là. Comme ça, ça va être plus facile. Fait que peu importe comment je dispose mes morceaux, tout ce que je veux vous montrer, c'est que... Je m'en viens mettre mes bouts comme ça. Mes morceaux sont vraiment plus larges que ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai de besoin. Donc, si je m'amène ça comme ça, voyez-vous que je vais avoir quand même une belle largeur ici, là. Ceux-là, c'est en masse. Fait que je m'amène ça comme ça. Puis là, je viens mettre mes petits post-it pour que ça tienne. que ce soit droit ou pas trop. C'est tel que tel. Parce que... Ici, je veux juste pas que ça chevauche, là. Un peu, là. Ah, c'est celui-là ici qu'il faut que je remonte. bien. Comme ça. Voyons. Il y a de ces matins où est-ce que j'ai les doigts qui glissent, là. Ah! Fait que ça, c'est comme ça. OK. Tant un petit peu. Donc, ça, faut que ça s'en vienne comme ça sur ma planche. Là. Mes post-it, là, j'utilise et je réutilise. j'utilise, mais je pense qu'il commence à avoir chaud, là. Il commence à être passé, là. Bon. All right. OK. Oups! La poignée sur ce bord-là, ça va aller mieux. Alors, je découpe toujours par en haut. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça sur ma plaque. Fait que je mets ça sur ma plaque, tout simplement. Et... Attends un petit peu. On va se mettre ça droit. Je ne veux pas que ça passe tout croche. Et on y va avec ça. Alors, quatre morceaux one-shot, là. Hein? Ça, c'est de l'efficacité. Et je vais attasser ça. Hein? On ramène notre morceau. Voyons. Je suis donc bien tout croche ce matin. Ça ne doit pas être chic-chic pour vous en devoir que c'est tout croche. Bon. Bref. OK. Bon, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que je vais les jeter. Hein? Ça ne colle à peu près plus, là. OK. Alors, bye-bye les post-its. Ça sera pour une prochaine fois. Bon. Ça, c'est mes deux petits bouts que je n'ai pas besoin. Alors, voyez-vous que j'ai mes bandes. Et puis, de même. De même. De même. Fait qu'il y a un petit bout de rectangle ébarbé, tout simplement. OK? Puis, one-shot. J'ai fait mes quatre morceaux. Fait qu'en plus, on a été super efficace. Voici ce qu'on va faire avec ça. J'ai un petit encadré noir. Cet encadré noir, là. Ça, c'est un... Encore une fois, c'est une retaille. Ah bien, je vais vous donner l'exemple. Mon papier à motif de fond. C'est celui-là que j'ai choisi. Trouvé super cute. Alors, j'ai choisi celui-là. Vous le savez que quand je colle mon morceau sur le fond et qu'il y a quelque chose qui vient par-dessus, on en perd un bout en dessous. OK? Et vous êtes au courant qu'à chaque fois que j'ai un panneau en dessous, eh bien, je viens mettre mon carton. Tu sais, j'ai un carton de couleur puis j'ai un autre carton par-dessus. Je viens toujours découper le centre. Toujours, toujours. Bien, ça, c'est une retaille de découpe centrale. Fait que je les garde puis je voulais m'en servir. Fait que pour m'en servir, vu que le morceau, il n'est pas tellement grand, bien, je me suis dit, je vais mettre un beau morceau de papier design tout le tour. Puis il y a juste ça ici qui va être dans le milieu. On se comprend bien? Et dans le même principe, vu que ça, c'est au milieu, on perd le milieu. Fait qu'avec les découpes rectangles et barbées, bien, je me suis fait une autre découpe que je vais pouvoir me servir autant d'un côté que de l'autre. Tout simplement. Fait que ça me fait une retaille de plus. Bon, bien, tant qu'à avoir ça dans les mains, on va venir coller notre panneau à motifs. On va venir coller ça sur la carte parce que j'ai pas de ficelle à passer, j'ai pas d'autre chose à passer non plus. Alors, comme ça. Comme ça. Et on s'en vient mettre ça. Bon, j'avais rien fait dans la carte, fait que que je sois d'un côté ou de l'autre, là, ça change pas grand-chose. Super. Bon. Ta-dam! OK. Notre carton noir, il va être par-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces retailles-là? On va venir les imbriquer, une dans l'autre, pour venir faire un genre de palettes de couleurs, de palettes de nuances. Et je vais reprendre le motif, mais au lieu de le mettre sur le côté noir, je vais le mettre sur le côté blanc. Fait que ça vient faire un rappel du motif. Et comme c'est noir et blanc, bien, écoute, facile, là. Et mon fond, il est en noir. Ça va ressortir un petit peu plus. Puis ça fait juste un beau petit design. Alors, pour cette fois-ci, parce que l'autre carte est pas tout à fait pareil, voyez-vous que je vais avoir une bordure noire. Mon carton noir va être complété avec les autres morceaux par-dessus, mais je vais avoir une bordure noire. OK? Fait que dans le fond, c'est mon support, mais que je viens... Bon, lui, il est peut-être un peu grand. Fait que je vais peut-être le recouper. Alors, si je viens mettre, mettons, mon morceau qui est pâle, avec mon morceau un petit peu plus foncé. J'essaie juste de voir pour la largeur. J'essaie d'être à peu près, à peu près égale. Mettons qu'on le ramène, ça comme ça. Et donc, c'est pas mal correct. Fait que voyez-vous que... Un petit affaire plus large ici. Lui, il est plus large, mais ça fait beau. C'est bon. Je pensais le couper, mais je le couperais pas pantoute. Fait que on vient mettre de la colle, mais pas complètement au bord. Et puis, on vient s'aligner simplement sur chaque côté, comme ça. On a imbriqué par-dessus l'autre. On vient faire la même chose pour celle-là. Tantôt, j'ai dit à peu près comme ça, je crois. On n'est pas au poil carré, là. Hein? C'est pas grave. Je vais juste voir. Bonjour, Véronique. Voilà. Juste, on jase pour jaser, là. En avez-vous des retails dans vos affaires, vous autres? Bonjour, Dolorès. Je suis-tu la seule à avoir des retails ou bien si vous autres aussi, vous marchez avec des retails? En tout cas, si vous êtes légèrement créatifs, c'est officiel que vous avez des retails. Puis, tu sais, c'est pas un gros bout, là, mais regardez comment on est capable de s'en servir. Puis quand j'arrive au bout du carton, pensez à garder la petite bande noire, comme ça ici. Parfait. Plus que je voudrais. Yes, Maryse, on est dans le même bateau. Alors, on a ce petit bonjour-là, puis on va venir le glisser en dessous. Fait que voyez-vous que c'est pour ça que je voulais pas qu'on colle jusqu'au rebord. Puis, on aurait pu, je pourrais, c'est-à-dire mettre des petits points de dimension en dessous pour tout simplement soulever tout ça. Mais, c'était pas, c'était pas nécessairement mon but. Fait que mon bonjour, je vais mettre un puit de colle à ce côté-là. Et on va se mettre deux mini points de mousse en dimension de ce côté-là pour que ça garde un effet relevé. Attends un petit peu, c'était un petit peu, faut que je le glisse en dessous, mais je veux pas mettre de la colle partout, là. Ah, ben tiens, je vais le mettre en bas, celui-là. Je vais faire le changement de mon autre carte. Ah, super! Ben là, j'y vais, j'y vais, j'y vais à l'oeil. On se garde une petite bordure. Notre mou, il fit pas mal juste comme ça, là. Je suis pas mal droite. Super! Comme ça. Maintenant, on va se mettre une petite ficelle parce qu'on va se mettre quand même une petite déco. Fait que si je me garde un petit bout, on va se mettre un petit peu plus sur le côté. Je viens faire deux tours. Et le défi du jour, comme de raison, c'est de venir faire une belle boucle, là. En live, comme ça. On passe ça. Yes! Je pense que ça va bien aller. Le plus difficile, c'est pas tellement de faire la boucle, que c'est juste de garder le, le, la tension. Tout simplement. Ça se peut. Ah, on est correct. Oh, super! Bon, hé, gardez-moi ça, comment ça a bien été ce matin. Hein? Ça a super bien été. Je veux pas une grosse affaire. Tiens, juste comme ça. On se garde un petit bout. Ça, là, c'est les ficelles. Ce sont les ficelles. Je vais vous montrer le reste, là, si je peux poigner mon petit paquet. Hein? C'est un lot de ficelles qui, qui vient tout ensemble. Fait que blanc-noir, on a ivoire, on a un genre de gris cendré, puis un petit brun dune. Fait qu'on a les cinq couleurs dans un même kit. Fait que c'est vraiment le fun parce que c'est des couleurs de base naturelles. Et puis, c'est quelque chose qui se prête super bien à toutes sortes d'occasions. Bon, on va mettre ça en dimension. Alors, je viens me prendre quatre gros points de mousse. Et on va s'en mettre des petits... Bon. J'ai enlevé le papier, puis le collant, il n'est pas venu. Puis, on va s'en mettre deux... Deux... Bien, voyons. J'enlève le papier. Ah, ah! Là, je l'ai eu. OK. Bon. On monte nos petits papiers. Je me sens beaucoup plus souvent des mini points de mousse parce qu'il y en a plus. C'est le même prix. On a autant de feuilles dans un paquet, mais il y en a bien plus. Fait que les gros, je les garde vraiment pour quand j'ai un panneau. Puis, après ça, j'en mets un petit peu dans le milieu. Puis, comme ça, bien, on est sûr que ça ne s'affaisse pas. Fait que là, on essaye. Bon. Là, c'est quand même facile parce qu'on a un motif auquel on est capable de s'aligner. On voit. Yes! Merveilleux! Super! Alors, on a ça comme ça. Et maintenant, on vient s'ajouter des bling bling. Puis, là, je cherchais quelque chose avec les bleus. Si j'ai enlevé mon papier sous mon bonjour. As-tu enlevé tes papiers? Oui! Oui, pour les points de mousse, là. Oui, oui. Il est bien, bien collé. Ça aurait été mon genre aussi de laisser ça. Alors, pour les bling bling, je cherchais quelque chose avec du bleu. Puis, regardez-moi ça. Les gemmes à facettes opaques. Les gemmes à facettes opaques, bien, c'est ça, 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 ça. Alors, c'est pas tout à fait le même bleu. Mais, ça vient donner une belle couleur. Puis, on a ces deux sortes de bleus, là. Je dirais même... Ça, c'est un petit peu plus vert. Fait que je le ferais pas. Mais, je pense que je vais y aller avec celui-là. Ça va bien se démarquer ici. Bon. Là, il faut juste penser... Où est-ce qu'on enligne ça? Je pense que je vais y aller comme... Un grand... Un petit... Puis, on va s'en remettre un grand... Ça, c'est trop loin, là. Là, ça a l'air peu. Ah, bien, tiens. Les trois dans le même coin, tiens. Yes! On y va comme ça. Wopala! Alors, ça, c'était parfait pour moi, pour ça. Vu qu'on a du temps... Bien, en fait, c'est nous autres qui décident, là. Bon. Ma petite étampe de bonjour. Je vais y aller avec un bloc. Ça va être un petit peu plus facile. Et donc... OK? On va venir s'étamper le bonjour sur l'intérieur et sur l'enveloppe. Ah oui! Oui, oui, je m'étais gardé des bandes. De mon papier, je m'étais gardé des bandes. Et donc, je vais venir... Attends, l'enveloppe est comme ça. Fait que je vais venir mettre un accent, faire un rappel pour mon enveloppe. Fait que je mets ma bande. Je viens couper le long de l'enveloppe. Ce qu'il faut faire attention quand on fait ça sur le bord de l'enveloppe, là, c'est de ne pas coller le... Voyons. Couper. De ne pas couper le fond de l'enveloppe. Tu sais, mettons, on passe tout droit, là. Ça. Hé, Seigneur! Vive les petites gommettes en caoutchouc pour ôter la colle. Parfait. Alors, on s'en vient mettre ça sur notre enveloppe. Tiens. L'enveloppe, la déco est faite. Et ça, ce sera ma base dans le bas. OK? Puis regardez bien qu'est-ce qu'on va faire avec le mot « bonjour » qu'on va venir étamper à l'intérieur. Fait que si si ma bande est comme ça, je vais venir étamper le « bonjour » mais on va... Juste pour qu'on ne voit pas un peu le bas des lettres. Je pourrais le faire arriver ben, ben juste, mais je vais le décaler un tout petit peu. Fait que... Juste pour que... Parce que je ne peux pas me mettre la tête au-dessus à cause de la caméra qui est là, là. Mon téléphone qui est là. Fait que je veux juste venir voir à peu près en haut comme ça. OK. Fait que ça, je ne colle pas ça tout de suite. Tiens. Je vais mettre mes ciseaux comme ça. Et je vais prendre... Attends un peu. Je pense que je vais prendre le bleu nuit. Tout simplement. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Bon. Mon bleu nuit. mais je vais la mettre en deuxième génération. Ça, ça veut dire... Ça veut dire que je vais ancrer, étamper, étamper. Voilà. Et là, je viens étamper ma carte. Fait que... Attends. J'étais ici. Je me suis dit que c'est à peu près comme ça. Je vais me lever juste pour être sûre d'être bien droite. Parce que là, on va avoir... Hop là! OK. Je pense que je prends ma droite. Fait que voyez-vous la différence de couleur? Ça, c'est mon bleu nuit bien foncé, étampé direct suite à l'ancrage dans le pas de dent. Puis en deuxième génération, ça veut dire qu'on a enlevé une couche d'encre puis on vient ancrer à côté. Ce qui fait plus pâle puis le plus pâle aurait été ça. Fait que c'est ce que je voulais avoir comme résultat. Ça, si vous me permettez, je vais prendre la peine d'essuyer mon étampe. si vous voulez garder vos étampes longtemps puis belles, nettoyez-les au fur et à mesure. Toujours une bonne chose à faire. Et on s'en vient mettre notre petite bande de rappel du papier design. voyons un matin que je n'arrête pas de passer à côté de mon papier. Et on s'en vient comme ça jusqu'en bas. Boum. Fait que, bon, le J, il n'est plus l'air d'un J, mais ce n'est pas grave. On sait bien que c'est bonjour. Sinon, ça fait bonjour. Des fois, il y a des enfants qui disent ça. Bonjour. Bon, ça suffit, les niaiseries. Alors, voyez-vous qu'on a gardé notre petite bande tout le temps. Fait que, ça vient faire un petit, un petit encadré noir. Et voici l'autre carte que j'avais faite. Fait que, je suis allée dans les teintes de vert. Je vais vous montrer c'est quoi ces affaires-là. Voilà. Alors, ces petits bijoux-là, c'est les formes faux verts, faux, faux verts de mer. Hé, boi-boy. On dirait des petites roches. Fait que, il y a un genre de verre fluo, un petit jaune entre, puis il y a du blanc. Fait que, moi, j'ai pris le petit verre parce que je trouvais que ça venait ressembler, puis vu que c'est un peu transparent, ça a comme pris la teinte du verre en arrière. OK, qu'est-ce que vous en dites? On sort de nos retailles. super! Hé, bonjour Nancy, bonjour Mireille. Super! Donc, on prend nos retailles, on vient faire un beau petit combiné de couleurs où j'aurais pu prendre des couleurs complètement différentes. J'aurais pu faire un genre d'arc-en-ciel. Tu sais, c'est bien libre à vous. Mais avez-vous vu comment le papier design en arrière, ça fait super beau, là, avec le papier que je vous ai montré tantôt, là? celui-là ici, auquel on a le même motif à l'endos, mais dans le blanc. Fait que, ça nous ordre de jouer avec tout ça. Et, les découpes rectangles et barbées, tout simplement. Fait que, c'est ce que j'avais à vous faire découvrir ce matin. Je tourne ma caméra, mon téléphone plutôt. Hé, c'est super gentil d'avoir été avec moi ce matin. Écoute, merveilleux, hein? des petites retailles, on repasse nos papiers. Tu sais, ça fait des petites cartes quand même faciles à faire. Et des fois, qu'on veut envoyer un petit bonjour à quelqu'un, un merci ou whatever, super cute, ça fait une belle petite attention à envoyer. Deux secondes. Deux secondes. Alors, il reste à peu près une semaine pour la promotion Celebration. Alors ça, bien sûr, c'est que pour chaque tranche d'achat de 60 $, ou de 120, on reçoit un produit gratuit qu'on choisit soi-même dans la petite brochure. Fait que si vous aimez ça avoir des produits gratuits, bien, passez une commande et vous allez, votre vœu va être exaucé. OK. Hé, super. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une super belle journée et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye!